allez salut salut les gars voilà ça tu m'as dit en hospital et vous avez vu la tête vous avez vu l'écran vous êtes là sur la chaîne de monsieur le russe 225 voilà donc aujourd'hui je vais vous proposer comme ça une admission et possibilité de bourse ainsi concernant le pays la pologne voilà donc pour ceux qui m'ont demandé à faire une vidéo sur la pologne voilà la vidéo sera faite et je vais vous montrer aussi comment est ce que vous devez faire pouvoir postuler à cette bourse là ou bien et à l'admission et à la mousse voilà donc les gars c'est la première fois de ma chaîne youtube essayez de vous abonner essayez de liker ma vidéo voilà c'est très important n'oubliez pas essayer de liker la vidéo à chaque instant que vous suivez la vidéo voilà ça va beaucoup m'arranger et ça va essayer comme ça de booster aussi ma chaîne youtube voilà donc ici je vais vous montrer un peu comment est ce que vous devez faire pouvoir postuler à l'admission et aussi chercher à avoir une bourse à l'université gh voilà donc ici par exemple comme ça si vous venez là vous allez voir on va aller un peu plus rapidement pour ne pas perdre assez du temps parce que vous savez déjà que il n'y a pas assez du temps donc ici comme ça je vais venir sur l'élément qui est là pour chercher une admission ici voilà et n'oubliez pas ceux qui ne comprennent pas ou bien qui n'ont pas les certificats en anglais ou bien en langue polonaise ce que vous devez savoir vous pouvez déjà avoir l'admission et étudier d'abord la langue avant de pouvoir j'ai déjà fait une vidéo où j'ai expliqué cela donc vous allez d'abord étudier la langue et après cela et chercher maintenant à poursuivre vos cursus en normal de façon indépendante donc ici je vais que sur l'admission et études ça vient là et si vous n'avez pas une licence en anglais ou bien un master en anglais voilà si vous n'avez pas de certificat en anglais vous évitez les deux ou cliquer sur l'admission et études ça vous envoyez sur les éléments en termes de généralité voilà donc une fois que vous arrivez là vous êtes la chaîne youtube l'offre l'offre de l'université qu'on prend l'école doctorale et donc ça veut dire que vous pouvez pas celui de la licence du co-doctorat voilà donc c'est pas un problème vous pouvez lire un peu les éléments qui est là les éléments qui sont là vous suivez la chaîne youtube donc votre privilège c'est de ne pas lit tout ce qu'elle a c'est de m'écouter et puis essayer d'avancer un peu plus vite donc arrivé là si vous avez bien remarqué l'élément qu'elle a créé le premier cycle c'est un anglais et ceci c'est en anglais et puis l'école d'autorale donc vous vous n'allez pas cliquez là vous allez venir directement sur bourses d'étudeurs pour étudiants internationaux vous voyez ainsi vous allez passer sur les types de bourses qui sont là voilà mais avant de passer à une bourse ici vous allez d'abord chercher à avoir une admission voilà dans ce qui est primordial vous devez d'abord avoir une admission mais néanmoins vous pouvez déjà voir un peu à quoi c'est c'est puis quels sont les critères d'éligibilité de ces bourses là pour ne pas choisir une bourse qui ne vous appartient pas vous voyez un peu donc déjà la bourse de la diaspora polonaise sont destinés aux étudiants d'origine polonaise vous voyez déjà ça c'est destiné aux étudiants d'origine polonaise donc directement on ressort là donc à ce moment là vous pouvez vérifier d'abord tous les éléments qui sont là voilà si vous avez assez du temps donc ce qu'on va faire nous d'abord c'est l'admission et je répète encore tout à l'heure vous allez voir les faits les frais de scolarité de l'université qui sont hyper moins chers donc ceux qui veulent d'ailleurs même aller étudier là bas voilà vous pouvez déjà chercher à poursuivre mais je rappelle encore l'admission ici n'est pas aussi aisée c'est à dire pourquoi se les c'est pas c'est pas vraiment simple donc pour ceux d'abord essayer de l'acquis la vidéo n'oubliez pas liker la vidéo c'est important maintenant pour ceux qui est sollicité nos services il y a mon numéro là en destruction whatsapp vous pouvez déjà m'écrit voilà on va essayer de communiquer et puis essayer de postuler à cette bourse là maintenant ceux qui ont des questions s'il vous plaît laissez les questions en commentaire je vais essayer de vous répondre sur youtube ici voilà donc ici là comme je l'ai dit vous allez vérifier les éléments qui sont là pour voir quelle est l'université ou bien quelle est la bourse qui vous y est et ainsi vous allez chercher à postuler après admission donc ici et d'ailleurs même dans l'admission déjà vous allez pouvoir choisir en cette bourse là qu'elle a besoin qui vous appartient et qu'elle bourse vous voulez postuler voilà donc ici vous venez dans études réguliers voilà donc on clique sur études réguliers et là vous voyez un peu le dispatching vous pouvez voir les scolarités encore vous pouvez voir comment est ce que vous allez faire pour avoir un certificat en anglais vous pouvez postuler directement avec l'application forme vous pouvez voir les dates limites qui sont là voilà donc je vais comme ça essayer de voir rapidement les dates limites avant de revenir sur comment postuler donc ici vous voyez déjà dans les normes c'est du 9 janvier soumission déclaration des études pour pouvoir postuler pour qu'on puisse prendre votre dossier en charge c'est du 9 janvier au 2 février vous voyez et vous allez faire votre paiement le paiement c'est pas aussi cher que ça c'est 100 pl 100 pl ça peut faire je crois 30 euros ou bien 40 40 euros voilà donc pour ceux qui veulent participer et vous allez poste vous allez poste aussi pour un test de langue donc vous avez au moins cinq jours bien quatre jours pour pouvoir vite fait voilà pour pouvoir vite vous enregistrez une fois que vous enregistrez c'est déjà fini donc vous pouvez utiliser cette classeforme là pour pouvoir vous enregistrer un peu facilement et une fois que vous finissez il y à préqualification des candidats annonçant des résultats après 14 heures ici il ya l'examen d'entrée si par exemple l'examen d'entrée c'est le 7 février le 7 au 8 si par exemple vous avez choisi une faculté où on vous demande un examen d'entrée voilà et je répète encore l'examen d'entrée ce que vous allez faire c'est vraiment basique si vous choisissez mathématiques ou bien physique ce sont les éléments basiques qu'on vous demande voilà même en licence comme en masters ce sont les éléments basiques qu'on vous demande voilà donc une fois que vous choisissez cela directement vous allez passer le test le 7 février ou bien le 8 février et les résultats seront disponibles le 10 février donc une fois que c'est disponible et que vous êtes éligible on vous envoie votre lettre d'acceptation pour pouvoir y étudier là bas à partir du 10 février voilà et collecte des demandes des demandes d'étudeur délivrance d'étudeur donc du 17 au 24 à ce moment là au moins vous allez essayer comme ça de d'aller chercher votre visa mais avant d'aller chez mon visage je répète encore si vous êtes éligible vous allez d'abord sur le dél'effort de scolarité ou bien l'effort de scolarité de langue de l'université avant de pouvoir utiliser par exemple comme ça le reçu de paiement et compléter au dossier pour aller chez votre visa tranquillement et sans problème voilà donc ici c'est un peu ça voici aussi qu'il veut faire à temps passel et tout ça mais non c'est qu'il est intéressant c'est ce qui sont à temps à temps plaît donc je me retourne je vais pour ça ici est arrivé là j'ai que si tu dis une fille c'est à 10 fois de scolarité ici si vous vérifiez bien ici où il est fort de scolarité ici voici pour les polonais voici ceux qui vont étudier en langue polonaise et ce qui vous dit en anglais vous voyez donc voici les facultés qui sont là voici les les filiers qui sont là et vous voyez premier signe 500 euros deuxième signe 500 euros tu vois que ici là bas c'est pas vraiment assez cher voilà c'est pas du tout cher comparé quand il dit c'est pas cher même il ya les facultés de sociologie qui sont 800 euros et tout ça même en anglais mais 500 euros et je dis cela en fonction des autres universités que vous avez vu ici j'ai déjà mis un j'ai déjà fait déjà pour celui que vous pouvez voir c'est vraiment pas cher ici voilà donc ça c'était pour vous montrer un peu comment ça se passe et puis pour pouvoir maintenant appliquer je vous dis encore c'est pas vraiment compliqué mais ça demande beaucoup d'attention donc pour pouvoir vraiment appliquer je vais un peu plus vite pour ceux par exemple comme ça pour ne pas perdre le temps voilà et pour ceux qui veulent postuler nous sommes là vous pouvez nous contacter il vous reste quatre jours voilà et ici vous avez vous allez voir vraiment que je suis déjà des dossiers de deux étudiants qui veulent qu'ils possèdent à cette bourse et applications voilà donc si vous êtes intéressés déjà vous pouvez nous contacter une bosse et puis on va essayer de le faire ensemble maintenant ici je viens sur les documents à fournir ici voilà avant de faire l'application comme ça vous allez voir vous même quels sont les documents que vous voulez et puis quels sont les éléments à fournir pour pouvoir postuler donc c'est précis le corps et qu'elle fait qu'elle fait qu'elle fait qu'un document ici vous allez voir un peu les documents j'aime être en français ok c'est ça vient en français donc les documents pour ceux qui vont passer pour le premier cycle par exemple comme ça c'est de la licence vous allez vous allez donner votre cv vous allez scanner votre diplôme d'études secondaires voilà et vous allez mettre aussi votre relevé des notes voilà et ici scan du document officiel confirmant la langue la connaissance de la langue dans laquelle dans laquelle les étudiants seront menés en polonais ou bien anglais soit si vous choisissez une faculté qui est en anglais vous de vous devez prendre vous devez leur montrer un certificat en anglais mais si vous choisissez polonais vous devez aussi leur montrer un certificat en polonais mais ici pour les propos ce certificat là vous pouvez déjà faire quoi vous déjà postuler pour pour une admission en études de langue voilà si vous n'avez pas lorsque vous allez commencer à postuler pour cela pour le premier cycle vous allez voir une partie où on vous demande si vous n'avez si vous avez un certificat polonais ou pas si vous n'en à ce moment là où ils vont vous rediriger après votre admission à pour faire des études des langues donc ici scan d'une photo en tenue officielle sur fonds clairs vous voyez un peu il n'est pas nécessaire de soumettre une approche au baccalauréat international et au baccalauréat européen donc ça ça ne vous intéresse pas pour ceux qui ont un baccalauréat international ça veut dire quoi ça veut dire que vous n'êtes pas oublié de légaliser vos documents avant de les soumettre voilà donc attention au stade de l'institution personnelle aux études et aux mineurs merci de connaissance bon ça c'est autre chose maintenant vas-y pour ceux du second cycle et pour ceux du maintenant ici c'est de ça que j'ai tenté de parler documents linguistiques en cas de demande d'admission au programme d'études du premier cycle en polonais vous voyez un peu les documents confirmant la connaissance de langues d'étude comprennent un certificat d'études secondaires et ici obtenu dans le système polonais un certificat ou attestation achèvement en couple préparatoire d'un an pour étudier en polonais dans les entités désignées ok un certificat de connaissance de la langue polonaise délivrée par la commission d'état pour la certification de la connaissance du polonais comme langue étrangère au niveau b2 donc ici là vous pouvez cliquer là vous allez voir que vous allez vous retrouver directement sur la plateforme pour étudier la langue polonaise vous comprenez un peu voilà mais je vais pas aller là bas actuellement moi ça peut juste vous montrer comme est ce que des façons postuler à l'admission et puis à l'intérieur de l'admission lorsque vous allez chaque postuler ils vont vous dit si vous devez aller chercher la langue et tout ça si le candidat n'était charge pas la numérisation de documents il devra passer un examen en ligne confirmant sa connaissance de la langue et date limitant un calendrier vous pouvez voir aussi là bas voilà donc le ce qui est primordial ça peut vous montrer le site et puis ce qui est primordial c'est ça pour vous montrer comment est-ce qu'on poursuit voilà donc ici un cas de demande d'admission au programme du premier cycle en anglais confirmant ça aussi vous savez déjà il vous a dit expliquer donc dans le document pour l'instant le site le site en parlant les documents qui sont en anglais au stade de la proposition les documents doivent être joints sous forme de scans originaux envoyés via le formulaire de candidature sauf que s'ils sont soumis dans cette langue étrangère le bâtiment des étudiants étrangers et d'international peut demander une traduction polonaise délivrée par une personne écrite en nien ça c'est pas vraiment pourtant mais au moins ayez vos documents en anglais pour pouvoir postuler voilà donc ici maintenant une fois que vous avez maintenant vous savez un peu les documents et tout ça je vais aller sur l'application c'est ce qui est primordial je vais sur l'application et une fois que vous arrivez là ces applications directement vous arrivez là ou ici pour ceux qui ont déjà commencé et ici pour ceux qui viennent juste sort de débuter donc vous voyez ici pour le master c'est sans pape et elle sans pape et elle quand vous faites la convention vous allez voir que ça fait au moins 40 euros ou bien 20 ou bien 30 euros voilà et pour la licence c'est 85 donc vous venez là pour faire la déclaration ici cliquez là et vous voyez que vous vous trouvez là donc dans un premier temps vous allez d'abord chercher à vous inscrire ou bien vous allez chercher aussi à faire quoi à créer votre compte et en ce moment là une fois que vous finissez de créer le compte c'est en ce moment là que vous allez mettre les éléments que vous avez créé ici voilà et vous allez maintenant chercher à faire quoi à apostoler à l'admission mais dans un premier temps lorsque vous allez remplir les éléments ils vont vous demander un passeport et lorsqu'ils vont demander un passeport ils vont vous dit d'attendre 24 heures ou bien ils vont vous dit d'attendre 12 heures pour qu'ils vérifient les informations que vous avez mis sur le net et votre passeport ils vont vérifier les deux et c'est en ce moment là une fois que c'est bien fait on vous dit ok vous pouvez continuer à faire votre votre enregistrement vous voyez donc ici on dit quoi on dit connectez vous via l'application qu'elle a installé et préparé ça c'est pas vraiment la peine donc ici si on veut commencer on veut on veut d'abord s'enregistrer donc je vais cliquer là ça revient sur la plateforme ici donc pour pouvoir maintenant s'enregistrer je vais essayer d'abord de m'inscrire ici voilà et à ce moment là une fois que je vais rentrer les éléments vous voyez sont les éléments qui sont là et j'ai lu à ce qui concerne la confirmation et tout 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 je clique là et ici aussi je mets déclaration ok et ici aussi recevoir les informations des services éducatifs ont fourni ok recevoir les informations sur l'organisation étudiante investit ok recevoir les informations et un sondage ok de toute façon on n'a pas le choix donc au cours du processus d'admission en cours je poursuivre je poursuivre et pour les étudiants du second cycle ok donc j'ai pensé dans cycle alors ici je déclare par la présence que j'ai la nationalité polonaise je n'ai pas la nationalité polonaise ok veillez préciser votre votre nationalité donc vous mettez ici vous mettez quoi d'ivoire ici vous mettez bon si vous êtes au bénin moi je prends pas un bénin je mets bénin ici voilà pour n'est pas écrit assez quoi d'ivoire c'est assez long je vais aller il veut aller rapidement juste pour vous montrer comment ça se passe pour que vous puissiez au moins possible et je déclare par la présence je confirme que mon diplôme d'enseignement supérieur me donne le droit en tant que titulaire de demander l'admission voilà donc ça c'est vrai on a ça et veillez noter que pendant la position de qualification le certificat d'étude d'agir c'est le diplôme ont jusqu'à ce qu'il soit délivré et ici je déclare je n'ai pas et je ne demande pas de bourse un colonne après il faut appliquer sur ce que l'achat programme donc à me dehors d'offre donc ici c'est lorsque vous avez un ici vous dites que vous ne voulez pas demander de bourse ici on va pendant le fait que nous on veut une bourse voilà donc ici vous allez choisir comme je vous ai dit vous allez choisir la bourse à vous allez ici c'est pour les russes et c'est pour les polonais donc vous avez choisi la bourse qui vous y est mais d'abord il ya dit et c'est de vérifier les boussons ici et si vous allez vérifier la bourse la bourse qui aussi est la bourse que vous ne vous voulez après votre admission ici vérifier la bourse que vous voulez moi j'ai choisi la bourse de vis-garde donc ici j'ai choisi la bourse ici de vis-garde je vais choisir ok donc ici maintenant qu'est ce que vous allez faire je vais choisir il est que ce continuer et je vais commencer maintenant à remplir tous ces éléments là lorsqu'on a commencé à remplir ici par exemple c'était binaire et tout ou essayer de cliquer là si vous n'avez pas un nom de jeune fille ou de la voilà il sait que vous compreniez ce qu'elle a et une fois que vous avez fini vous allez que su continuer parce que je vais pas faire une vidéo assez longue je vais m'arrêter là et puis je vais revenir pour vous montrer un peu comment est-ce que vous devez faire pour pouvoir mieux postuler voilà donc ici par exemple si je dois faire ça sera un peu plus long voilà mais laissez vos questions en commentaire je vais revenir tout à l'heure et puis continuer cette vidéo là ok donc les gars à plus surtout prenez soin de vous n'oubliez pas liker la vidéo c'est hyper important pour moi et surtout à plus les gars